Mes amis Diorima, Bokarba, featuring Yeladiop sur l'éducation. Éduquer, diversifier et partager. Éduquer, diversifier et partager, c'est l'âge de notre époque. Éduquer dans la diversité, telle est la priorité que doit se fixer toute entité. Lutte contre la massification, contre la paupérisation dans le système. Ce sont ces termes qui ternissent les tenants et aboutissants de nos enfants. Ils sont souvent bafoués de leur diligabilité. Aucune sensibilité, aucune créativité. Éduquer, diversifier et partager. Aucune priorité pour ceux et celles qui sont dans la faillibilité de nos activités. On est tous chargés, les yeux bandés, eux, abandonnés. Éduquer, partager, diversifier et différencier. Telle doit être la priorité de toute autorité. La transmission est une mission en constante révision. Mais souvent, c'est la constitution qui fait obstruction. Car l'application de ces abrogations repose sur ces missionnaires ou fonctionnaires. Ils sont différenciés de leur identité personnelle. Empiétés par leurs identités professionnelles, il faut concilier cette identité. Identité professionnelle versus identité personnelle. Souvent, c'est théâtralisé pour enseigner. Une enseigne pour ne pas enseigner. Éduquer, diversifier et partager. C'est diversifier par diverses approches. Diverses méthodes. Divers supports et apports. En identifiant les diverses identités qui seront dans une seule entité. C'est l'identification. La différenciation dans l'expérience à autrui. Les interactions avec la profession définiront. Diversifier, éduquer, partager. Afin de mieux intégrer, de mieux réguler, de corriger les inégalités innées. Éduquer par la parole, qui a toujours son rôle. Par l'écrit et par les récits de la vie. Par la lecture, pour l'ouverture de ce qui nous entoure. Diversifier, diversifier par la musique et la culture purificatrice et animatrice des meufs. Éduquer, diversifier par la diversité. Sans dévier les cahiers de charges dont on est en charge. Être dans la marge, pas au large. C'est avec cette mission que l'éducation aura raison. Allié du premier pilier d'une société. C'est l'équilibre sensible et tangible de notre société. La famille façonne et forge. L'école réoriente et nous renforce. Les groupes de pères s'opèrent à refaire ou défaire ce qui a été fait. Ce sont trois procédés à peser pour l'éducation qui est complexe. Car souvent les textes sont hors contexte. Éduquer, diversifier. Une approche humaine complète. C'est un prétexte pour lequel j'ai écrit ce texte. Éduquer, enseigner et diversifier. C'est vérifier que les diverses entités sont unifiées. Bokarba, composé 16-12-2012 à la musique de Yela Yo. Grand artiste, futanke ongarama.